bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui nous allons voir comment ms project gère tout simplement les heures supplémentaires alors dans un premier temps je vais déjà créer une tâche en automatique donc voilà j'ai créé une tâche qui va s'appeler test heures sup voilà avec une durée on va dire de cinq jours alors je vais agrandir un tout petit peu voilà pour qu'on puisse bien voir elle commence lundi 9 12 à 9 heures et elle se termine le vendredi à 18 heures je vais créer ma ressource qui s'appelle par exemple rire voilà alors on va ici directement pouvoir aller dans tableau des ressources et je vais mettre par exemple 1 on va faire simple sont euros par jour et on va mettre 10 euros de l'heure voilà en heures sup juste pour faire des calculs simples donc si je retourne maintenant dans ms project diagramme de gantt je vois bien donc ma tâche heures sup et je vais rajouter quelques petites colonnes afin de voir ici par exemple le travail voilà et on voit qu'on est bien à 35 heures je vais faire un zoom donc un fichage et dans l'affichage je vais faire sur la tâche sélectionnée ce qui me permet de bien voir et je vais mettre aussi les périodes chômés je change de couleur afin que ce soit un peu plus visuel ouais alors si je regarde on a 35 heures alors je vais afficher le détail voilà avec le formulaire de tâches par contre je vais changer je vais mettre ici le travail voilà donc on voit actuellement riri et à 100% ils travaillent 35 heures 0 0 heures d'heure sup travail de référence 0 travail réel 0 travail restant 35 jusque là tout à fait normal alors pour rentrer les heures sup on pourrait très bien ici ajouter une colonne donc insérer une colonne et dire tiens je vais rentrer mes heures sup alors on voit qu'à bon heures sup réel et restante si je prends heures sup et que je mets qui fait cinq heures je ne peux pas voilà j'ai beau essayer si je double clic voilà j'ai ouvert la fenêtre information mais ici je ne peux pas ce n'est pas possible j'ai beau essayer ça ne veut pas rentrer les heures sup donc c'est pas ici qu'on peut les rentrer alors bien sûr on pourrait se dire on peut rentrer donc ici les autres heures sup on va les rentrer comme ça vous pourrez voir heures sup réel voilà et heures sup restante si je mets cinq il veut pas non plus dans ici rien à faire rien à faire rien à faire donc masquer la colonne et donc ici c'était heures sup réel si je mets il veut rien donc impossible de rentrer les heures sup par ici alors ce que je peux faire c'est justement dans ici le formulaire de tâches vous voyez que j'ai heures sup donc si je regarde déjà je vais aller dans projet informations sur le projet je regarde les statistiques pour rapidement voir un peu voilà 35 heures à 100 euros jours donc cinq jours ça fait bien 500 euros impeccable je demande de 5 heures les heures sup voilà donc j'ai augmenté de 5 heures vous voyez que du coup ici si je regarde et bien ça a clairement pas tellement changé plus que je dirais je suis toujours à 35 heures par contre comme vous pouvez voir la durée a changé il m'a modifié la durée est effectivement vous voyez que je termine plus à 18 heures si je regarde voilà je termine à 11 heures donc toujours 35 heures la durée a changé par contre voyons voir l'information sur le projet si je fais statistiques vous voyez que du coup comme je suis à 4,29 et bien je suis à 478,57 donc il a bien recalculé les coûts avec la durée plus 5 heures donc 50 euros on va voir je vais changer les le montant je vais passer à donc tableau des ressources et je vais dire ici il n'est pas à 10 mais il est à 50 euros de l'heure voilà et si maintenant je vais dans projet informations sur le projet statistique on voit que je suis bien passé à 678,57 donc effectivement les heures sup sont bien passées par contre l'inconvénient et je dirais quelque part eh bien c'est que tout simplement comme vous pouvez voir ça a bougé ça a bougé peut-être moi je ne souhaite pas que ça bouge parce que déjà premièrement c'est que les heures sup eh ben je sais pas où il les a mises il faut avouer plus que je dirais si je voulais par exemple je n'ai n'importe quoi mettre une heure par jour ou cinq heures en plus le mardi est ce que c'est faisable non franchement je peux pas dire je mets cinq heures le mardi ou trois heures le mardi deux heures le mercredi ça ne fonctionne pas comme ça et du coup je vais quand aller voir comment il a donc mis les heures donc au lieu de formulaire de tâches je vais prendre ici je vais prendre ici utilisation des ressources ou des tâches voilà et donc du coup ça me permet de voir que je suis bien à 35 heures 4h29 enfin 4,29 jours pardon et je vois bien 9h11 heures et si je regarde je vois que je fais 3,5 le matin 4,67 l'après midi 3 5 le matin 4 67 3 5 4 67 et 3 5 4 67 donc il a réparti comme on peut voir les heures sup sur tous les jours de la semaine est ce qui me fait je vais terminer plus tôt le vendredi voilà c'est pour ça que ici j'ai terminé plus tôt ok si par exemple je souhaite pas que ça se passe effectivement comme ça donc je vais retourner ici dans mon formulaire de tâches voilà je vais zoomer sur ma tâche sélectionné et je vais enlever les cinq heures solution j'irai éventuellement solution pour pas que ça touche à la durée parce que on peut dire oui mais c'est unité fixe c'est vrai je suis en unité fixe on pourrait donc qu'est ce que je vais faire je vais cliquer et je vais dire en durée fixe du coup la durée ne devrait pas être impacté et si je mets cinq heures et bien si vous voyez que je suis repassé à 4,29 donc ça ne fait strictement à rien du tout ça fait strictement rien donc je vais repasser et je vais faire ok voilà et du coup comme c'est dur et fixe effectivement ça ne bouge plus donc je vais remettre en unité fixe et je vais remettre mais cinq jours alors je souhaite que ça ne bouge pas donc pour ça voilà ce que je vais faire je vais dire tout simplement que le travail de référence 35 heures travail restant 0 voilà travail réel 35 heures voilà donc la tâche on allait terminer si je vais voir en suivi de gante donc suivi de gante voilà on voit elle est à 100% et maintenant si je dis que j'ai 5 heures d'heure sup et bien pas de souci on voit bien que du coup bien sûr comme la tâche est terminée pas de problème je commence bien le lundi à 9 heures je termine bien le vendredi à 18 heures j'ai bien mis mes cinq heures d'heure sup et si je regarde dans le projet au point de vue des coûts et que je fais statistiques je vois bien ici mon coup de 678,57 euros ce qui me permet clairement de voir que j'ai bien donc eu le coût des cinq jours plus les cinq heures d'heure sup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et donc pour rappel un conseil au niveau des heures sup bien penser à pour éviter que la durée soit impacté attendre que la tâche soit terminée donc à 100% de réalisation afin d'indiquer dans donc ici affichage l'onglet affichage détails formulaires de tâches et que j'ai mis en travail et de lui rentrer les heures sup ce qui va me permettre donc d'indiquer les heures sup pour nos niveaux du coût et ainsi pouvoir donc ne pas être impacté sur je dirais la durée et bien avoir quand même le coût avec les heures sup mais par contre vous voyez qu'il n'y a aucune répercussion sur le travail ici quand j'ai le travail c'est toujours rester à 35 heures même si j'ai mis 35 heures et cinq heures d'heure sup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur ms project et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous remercie d'avoir